Oui et bien bonjour, bienvenue à cette sixième vidéo sur le tenseur des contraintes. Donc cette vidéo est un petit peu longue, elle fait une quarantaine de minutes, je m'en excuse, mais le concept qu'il s'agit d'aborder au cours de cette vidéo, à savoir le tenseur des contraintes, est un concept qui est central, alors bon je le dis à chaque fois, mais là vraiment c'est le cas, et puis c'est un concept qui n'est pas très facile, donc d'où la longueur de la vidéo. Alors aussi je voulais rajouter un autre commentaire, c'est le fait que cette vidéo m'a demandé un petit peu de difficulté pour être faite, j'ai essayé d'aborder ce concept sans trop me perdre dans des détails mathématiques, voilà j'espère que j'ai réussi mon pari, et donc j'espère aussi que ce tenseur des contraintes, en tout cas ce concept sera compris par vous à l'issue de cette vidéo. Alors pour introduire la notion de tenseur des contraintes, on va partir d'une notion que vous avez vue lors de la dernière vidéo, à savoir le vecteur contrainte. Donc j'ai redessiné ici un patatoïde, que l'on a coupé suivant une surface S, et puis on va s'intéresser à ce qui se passe aux alentours du point M sur la facette de coupure de normal petit n ici. Alors si on fait un zoom sur cette facette, on voit apparaître le graphe suivant, donc ici on va retrouver notre vecteur normal n, on a également associé un repère petit x, petit y. Alors oui, en aparté, on va tout démontrer en deux dimensions, parce que déjà c'est plus facile à appréhender, et les calculs intermédiaires sont moins nombreux, mais à la fin de cette vidéo on généralisera tout ce qu'on a vu en 3D. Voilà, donc je finis mon petit aparté sur la 2D. Alors donc je reprends mon explication, donc on a notre vecteur normal n, on associe un repère petit x, petit y, et on a également le vecteur unitaire petit t, qui est orienté perpendiculairement par rapport à notre vecteur unitaire petit n. Bien, et si on regarde ce qui se passe autour du point m, et bien je retrouve mon vecteur contrainte ici, donc je vous rappelle qu'on l'écrit de cette façon, donc grand sigma, grand m, entre parenthèses grand m, grand m donc c'est le point où l'on regarde le vecteur contrainte, et petit n, c'est pour l'orientation de la facette. Alors voilà, donc ça c'est des choses qui normalement vous avez vues, et donc si l'on, et donc j'en ai parlé également, on peut décomposer ce vecteur contrainte suivant une composante normale ici, que j'ai appelée sigma, petit n, petit n, mais je vais y revenir après, cette notation a un sens particulier, et puis également la partie tangentielle, où on fait apparaître la contrainte de cisaillement, donc taux, petit n, t. Alors si j'ai mis ces indices-là, c'est pas au hasard, ils vont être super importants par la suite. Donc le premier indice là, n, c'est pour, on va retrouver en fait tout simplement la normale que l'on est en train d'étudier, c'est-à-dire petit n, donc on va le retrouver ici et ici, et le deuxième indice indique le vecteur où l'on projette notre vecteur contrainte, et donc ici c'est bien le vecteur contrainte projeté sur petit n, donc on va le retrouver ici, et là, pour la contrainte tangentielle, c'est bien le vecteur contrainte qui est projeté sur petit t, et donc on va retrouver le symbole petit t, petit t ici. Donc là, il faut bien faire attention à ces indices-là, c'est assez important, c'est assez important par la suite. Bien, donc ce qui va, ce qui va un petit peu changer par rapport à ce qu'on a vu avant, c'est qu'on va répéter cette opération. Alors de la même façon, on vient créer une surface de coupure, mais cette fois orientée suivant, moins y, donc le moins y, il apparaît ici. OK. Donc suivant moins y, donc ici on vient faire apparaître, alors c'est exactement la même opération que pour tout à l'heure, donc on fait apparaître le vecteur contrainte, le vecteur contrainte, et puis on vient projeter, pour faire apparaître, la composante normale, et la composante tendentielle. et puis vous aurez deviné ce qui va se passer par la suite. On refait encore une fois la même opération. On refait apparaître un nouveau vecteur contrainte, mais cette fois sur la facette orientée suivant moins x, que je dessine ici. Voilà. Ouh là là. Hop, comme ça. Et donc de la même façon, on projette suivant x pour obtenir la partie normale, et on projette suivant y pour obtenir la partie tangentielle. Donc voilà. Là, par rapport à ce qu'on a vu la dernière fois, il n'y a pas grand chose de nouveau, hormis le fait que l'on répète l'opération de créer une surface de coupure sur trois surfaces, de façon à créer ce que vous voyez ici, un petit triangle en deux dimensions. Donc pour le faire en trois dimensions, ça serait un petit tétraèdre. Et la nouveauté, c'est qu'on va pouvoir appliquer finalement le principe fondamental de la statique sur ce petit triangle. Alors avant de faire ça, une petite aparté. Ici, vous voyez... Alors je vais effacer là. Voilà. Donc ici, vous voyez que nous avions le vecteur contrainte sur la facette orientée suivant moins x. Or, le théorème de réciprocité nous dit que c'est l'opposé de cette même facette, mais orientée suivant une normale opposée à celle que l'on avait tout à l'heure. D'accord ? Et puis, on fait exactement la même chose pour la facette orientée suivant moins y. Donc là, tout simplement, on applique, avant de démarrer le PFS, le théorème de réciprocité de Cauchy, qui va nous permettre d'écrire ces deux égalités. Ensuite, on applique le PFS, donc le théorème de la résultante statique sur notre petit triangle. Donc, notre triangle qui a, je vous le rappelle, donc des longueurs infinitésimales, puisqu'on s'intéresse à ce qui se passe autour du point M. Et donc ici, tout simplement, lorsque l'on vient appliquer le principe fondamental de la statique, en tout cas, le théorème, pardon, de la résultante statique appliquée à notre triangle en 2D, eh bien, on obtient cette égalité-là, où par contre, il faut bien faire attention à bien multiplier nos vecteurs contraintes par les surfaces associées à chacun de ces vecteurs contraintes, c'est-à-dire, petit Sn, petit Sx, et petit Sy, parce que je vous rappelle que les vecteurs contraintes sont homogènes à des pressions. Or, nous, bien entendu, lorsque l'on fait le théorème de la résultante statique, on va parler de force. Et donc, il faut bien multiplier notre vecteur contrainte par la surface sur laquelle s'applique ce vecteur contrainte. Et donc, lorsque l'on fait ça, eh bien, on obtient cette égalité ici. Donc, vous voyez, la surface, petit Sn, que multiplie le vecteur contrainte, celui-ci, ici, c'est la somme des deux autres vecteurs contraintes que l'on multiplie par leur petite surface infinitésimale. Eh bien, je vous propose maintenant de dérouler l'égalité que nous avons obtenue à la slide précédente. Je vous rappelle que c'est simplement l'application du théorème de la résultante statique sur notre triangle, ici. Eh bien, alors, maintenant, on va supposer que le vecteur unitaire n est composé des composantes petit a et petit b, petit a étant porté par petit x et petit b étant porté par petit y. Et a et b peuvent avoir n'importe quelle valeur du moment que petit n reste unitaire. Donc, ici, vous avez l'écriture ligne et puis, ici, on a l'écriture équivalente en colonne. Alors, si on pose cette égalité, cette égalité-ci, on peut projeter la surface S petit x sur la surface S petit n et on obtient la petite, la petite égalité que nous avons ici. Donc, S petit x étant la surface ici que vous retrouvez ici sur laquelle s'applique ce vecteur contrainte-là. C'est tout simplement l'encomposante A donc du vecteur unitaire petit n que multiplie S n S n étant la surface infinitésimale sur laquelle s'applique ce vecteur contrainte si. Et puis, de la même façon, on peut faire exactement la même opération mathématique pour S petit y donc que l'on va retrouver également ici. C'est b donc cette fois, c'est l'autre composante du vecteur unitaire petit n que multiplie S n et ça va nous permettre S y pardon étant la surface sur laquelle s'applique ce vecteur contrainte-là. Alors, de cette façon, on va pouvoir injecter ces deux petites égalités à l'intérieur de notre équation car on va retrouver ici ces surfaces-là puisque ce sont les surfaces sur lesquelles s'appliquent nos deux vecteurs contraintes. alors tout simplement si on fait, si on injecte ces deux petites égalités on va retrouver cette équation-là qui est assez sympathique. Alors, à la ligne d'après ce que nous avons fait c'est tout simplement de décomposer ces deux vecteurs contraintes par leur composante normale et leur composante tangentielle. Donc, s'agissant du vecteur contrainte agissant sur la surface s'x donc ce vecteur contrainte-là et bien on va retrouver la composante normale sigma xx et la composante tangentielle taux xy que l'on va retrouver ici et ici. Et puis, de la même façon, on projette le vecteur contrainte selon la composante normale et la composante tangentielle et puis on va les retrouver ici et ici et ici et ici et ici. Donc, voilà pour cette ligne-là. Donc, c'est tout simplement cette ligne-là encore une fois c'est tout simplement la décomposition des vecteurs contraintes par rapport suivant leur composante normale et leur composante tangentielle. Rien de plus. alors ici dans cette ligne-là on n'a pas fait grand-chose non plus c'est simplement on est venu factoriser selon les vecteurs x et selon les vecteurs y de façon à révéler ce que vous avez à la ligne d'après c'est-à-dire une opération de multiplication entre une matrice que vous avez ici qui est formée de quatre composantes qui sont nos composantes normales et tangentielles de nos deux vecteurs contraintes que multiplie le vecteur formé des composantes a et b donc qui est en fait tout simplement notre vecteur unitaire petit n que vous avez ici. Alors à partir de la démonstration réalisée à la slide précédente on a démontré que finalement le vecteur contrainte c'est le produit matriciel alors pour ceux qui sont pas trop à l'aise avec ce concept de produit matriciel je vous invite à aller vous documenter sur internet ou alors de consulter vos cours de mathématiques des années précédentes bon c'est pas c'est pas quelque chose de très compliqué mais il y a des règles il y a des règles à connaître donc le produit matriciel entre la matrice associée au tenseur des contraintes et la normale la normale petite n alors si on réécrit maintenant sous forme un petit peu condensée ce qu'on a vu ce qu'on a vu tout à l'heure et bien on retrouve cette égalité ci où ici nous avons le vecteur contrainte ici nous avons le tenseur des contraintes exprimé au point m et puis ici nous avons la normale à la facette à la facette de coupure et nous retrouvons de la même façon ici si on décompose le tenseur des contraintes on retrouve la matrice associée au tenseur des contraintes alors là il y a un petit peu de vocabulaire à avoir il ne faut pas confondre les deux concepts c'est à dire le concept qu'on va retrouver ici c'est à dire du tenseur des contraintes et la matrice associée ici au tenseur des contraintes si vous voulez c'est un peu comme ça serait un peu comme confondre un vecteur avec ses composantes vous voyez c'est pas exactement la même chose mais on va essayer de clarifier ça un petit peu dans les slides qui viennent alors finalement la connaissance donc de toutes les composantes intervenant dans la matrice associée au tenseur des contraintes donc ces quatre composantes ici donc là je vous rappelle c'est en deux dimensions mais on verra tout à la fin on généralisera tout ça en trois dimensions donc la connaissance de ces quatre composantes permet de déterminer l'état de contrainte complet en un point M c'est à dire qu'il va être possible de calculer le vecteur contrainte pour n'importe quel normal N et grâce à cette équation grâce à cette équation là donc finalement le tenseur des contraintes permet d'identifier un état de contrainte particulier dans notre solide en un point donné et donc ici c'est le point M je vous propose maintenant d'essayer de clarifier un peu cette notion de tenseur alors là l'idée de cette clarification ce n'est pas de vous apporter une définition mathématique stricte parce que en toute honnêteté j'en serais bien bien incapable ce sont des objets mathématiques un peu un peu complexe mais par contre on peut essayer d'avoir une approche un peu pragmatique un peu de l'ingénieur je vais dire et intuitive de ce que sont ces objets mathématiques appelés appelés tenseurs alors ces tenseurs c'est la généralisation de concepts de nombres de nombres scalaires et de vecteurs à savoir que les nombres scalaires ce sont ce qu'on appelle les tenseurs d'ordre 0 et les vecteurs ce sont des tenseurs d'ordre 1 et c'est intéressant de partir de cette définition là parce que nous avons une connaissance plutôt bonne de ce que sont les nombres scalaires et les vecteurs et une autre information intéressante que je trouve intéressante c'est que en physique généralement ces tenseurs sont souvent exprimés sous la forme de fonctions continues de l'espace 3D donc vous avez ici un petit exemple de fonctions de fonctions continues et donc l'ensemble des valeurs que vont prendre ces fonctions continues dans l'espace 3D vont être appelées appelées des champs alors là je vous propose quelques photographies issues de Wikipédia alors sur mes slides tout ce qui est bleu ce sont des éléments cliquables qui vous permettent d'avoir des informations supplémentaires par rapport à ce qu'on est en train de regarder donc n'hésitez pas à cliquer sur les parties bleues pour avoir plus d'informations donc là par exemple sur cette photo vous avez une photographie infrarouge donc d'une locomotive et cette photographie c'est une technique expérimentale qui permet de révéler ce qu'on pourrait appeler un champ de température et la température étant en nombre scalaire donc là ici vous avez un exemple de champ de tenseur d'ordre 0 là vous avez ici un autre exemple où on est venu mesurer grâce à une technique expérimentale qui s'appelle PIV que je ne vais pas détailler ici qui est une technique expérimentale qui permet de révéler les champs de vitesse à l'intérieur de fluides donc ici vous avez par exemple un vortex enfin deux vortex qui sont mesurés de façon expérimentale et donc ici c'est pour vous montrer un exemple de champ de tenseur d'ordre 1 et finalement ici nous avons ce qui va nous intéresser un peu plus au cours de cette vidéo c'est un champ de contrainte donc là vous avez un rapporteur tout simplement qui a été photographié en lumière polarisée et c'est une technique expérimentale que je ne vais pas détailler non plus puis là je n'en serai pas trop pas trop capable mais qui permet de révéler les champs de contraintes à l'intérieur des objets que l'on photographie avec cette technique expérimentale donc vous voyez notre tenseur des contraintes il faut le considérer finalement dans un objet dans un solide comme étant un champ qui peut prendre des valeurs différentes suivant les points de l'espace où on va exprimer notre tenseur notre tenseur des contraintes alors notre tenseur des contraintes que j'ai réécrit ici donc c'est grand sigma double barre et m c'est le point où on exprime ce tenseur des contraintes c'est un tenseur d'ordre 2 alors moi de ce que je comprends après je pense que c'est une vision extrêmement simplifiée des choses mais moi ça me suffit c'est un tenseur d'ordre 2 tout simplement parce que finalement son écriture à l'intérieur de la matrice associée au tenseur des contraintes utilise seulement deux indices petit i et petit j donc ce sont les indices que l'on va retrouver ici et donc finalement on peut déterminer l'ordre d'un tenseur avec cette astuce là donc pour conclure sur cette slide un tenseur ce sont des objets mathématiques que l'on va retrouver très souvent en physique et il faut les voir comme des généralisations du concept de vecteur alors là on continue sur une deuxième slide et dernière pour essayer de clarifier ce qu'est ce concept de transeur où on a vu que c'était la généralisation du concept de vecteur que vous connaissez bien alors dans cette slide je vais enfoncer un peu des portes ouvertes mais je pense que c'est important quand même d'être clair sur ce qu'on va voir sur ce qu'on va voir maintenant alors si je pense que vous savez tous qu'il n'y a pas trop de problème là dessus que les composantes des vecteurs dépendent finalement de la base dans lequel ce vecteur est exprimé donc là par exemple sur ce dessin là je vous ai représenté un vecteur petit v et puis ici on a une base petit x1 et petit y1 alors si on exprime ce vecteur petit v dans cette base là et bien de façon assez immédiate on en déduit que le vecteur v possède ces composantes ces composantes là bien maintenant si on change de base là c'est tout simplement une rotation de 90 degrés par rapport à la base précédente et bien là on va voir que finalement les composantes de ce vecteur petit v et bien évidemment elles vont changer on va retrouver ici une composante négative par rapport à l'expression précédente c'est bien normal puisque y2 est orienté de façon opposée à notre vecteur v et puis on peut s'amuser il y a bien évidemment une infinité de bases possibles et je vous propose un dernier exemple ici on va avoir notre vecteur v qui va être orienté suivant x petit x3 et puis dans ce cas là on va avoir uniquement racine de 8 ici et puis 0 sur l'autre sur l'autre composante donc ça ce sont des rappels mais ça me paraît très important il faut vraiment avoir conscience que les composantes de vecteurs dépendent de la base dans lequel ils sont exprimés et là où c'est intéressant c'est de faire la même remarque s'agissant des tenseurs c'est à dire que pour notre tenseur des contraintes les valeurs des composantes qui sont celles-ci je vous rappelle alors c'est en 2D toujours pareil mais à la fin on généralisera en 3D et finalement ces valeurs dépendent de la base dans laquelle ce tenseur est exprimé donc ça ça va être un concept qui va nous être extrêmement utile notamment pour déterminer des états de contrainte suivant des bases privilégiées qu'on appelle des repères principaux et qui permet de faire un certain nombre de choses que le mécanicien aime bien pour déterminer un état de contrainte en un point donné alors maintenant que nous avons un petit peu clarifié ou rendu un peu moins nébuleux le concept de tenseur je vous propose de revenir maintenant sur le tenseur des contraintes et de redémontrer une propriété intéressante de ce tenseur des contraintes à savoir sa propriété de symétrie alors pour redémontrer ça il faut repartir donc du triangle infinitésimal que je vous ai redessiné ici et il va falloir non pas cette fois appliquer l'équilibre des forces mais on va réaliser l'équilibre des moments c'est à dire appliquer le théorème du moment statique et un point intéressant pour réaliser cet équilibre des moments c'est le point M que vous avez ici il est intéressant parce que lorsqu'on va transporter nos moments bien évidemment le moment induit par ce vecteur contrainte là va être nul puisqu'il agit directement au point M par contre bien évidemment il va falloir transporter les deux autres vecteurs contraintes que vous avez ici il va falloir transporter leurs moments au point M donc s'agissant du vecteur contrainte agissant sur la sur la facette s s petit y vous avez ici son transport des moments et s'agissant donc de l'autre vecteur contrainte agissant sur la facette s petit x vous avez j'ai écrit ici la règle de transport des moments au point M alors il ne faut pas oublier non plus de multiplier ces vecteurs contraintes par les surfaces infinitésimales ça je l'ai déjà dit mais c'est important de le redire puisque ces vecteurs contraintes sont homogènes à des pressions et donc pour pouvoir exprimer une force il faut bien les multiplier par les surfaces sur lesquelles ces vecteurs contraintes agissent alors à la ligne d'après tout simplement on est venu on est venu décomposer nos différents vecteurs donc ici M1 donne ce vecteur là le vecteur contrainte agissant sur Sy on le décompose suivant sa contrainte normale et tangentielle mais ça j'y reviens pas dessus on l'a déjà fait on fait la même chose pour M M2 et on obtient cette expression cette expression ci et puis on vient décomposer notre vecteur contrainte agissant sur la surface S petit x et on obtient cette expression cette expression alors tout comme pardon de la même façon que pour les que pour l'équilibre statique des forces nous allons appliquer les relations entre les surfaces S petit x et S petit n et S petit y et S petit n donc pour cela je vous renvoie à ce qu'on a fait au début de la vidéo et donc si on injecte ces deux ces deux relations là puisqu'on fait apparaître S petit y ici et S petit x ici si on vient simplifier les choses puisque lorsqu'on fait le produit vectoriel entre deux mêmes vecteurs on obtient un vecteur nul donc ici ces deux choses s'annulent et bien on obtient cette relation là et cette relation nous cette relation là nous allons l'exploiter dans la slide suivante pour redémontrer la propriété de symétrie alors à partir de la relation que nous avons déterminée précédemment en réalisant l'équilibre des moments statiques au point mi ici nous obtenons nous obtenons tout simplement cette relation alors si maintenant on projette cette relation sur z de façon à obtenir une équation algébrique et si l'on simplifie par s n et bien nous obtenons cette relation sympathique ici alors maintenant il va falloir faire un petit peu de géométrie pour se dépatouiller avec cette relation de façon à obtenir cette propriété de symétrie alors si on repart de notre triangle infinitésimal ici l'idée ça va être d'exprimer le vecteur MB donc le vecteur MB c'est hop c'est pas facile de dessiner avec la souris le vecteur MB ici donc ce vecteur MB c'est tout simplement le vecteur M M2 que vous avez ici plus le vecteur M2B donc ça c'est vraiment une relation qui pose pas de problème j'espère voilà donc à partir de ce moment là bien tout simplement on va projeter ces vecteurs là MM2 donne cette relation là et M2B donne cette relation là voilà pour une première relation ensuite on repart de MB mais cette fois je vous propose de l'exprimer différemment puisque MB c'est tout simplement la longueur L ici multiplié par le vecteur unitaire petit t ici donc on obtient cette relation là et lorsqu'on projette ce vecteur unitaire petit t sur la base petit x petit y et bien on obtient cette relation ci d'accord alors maintenant si on projette encore une fois suivant x et suivant y alors on obtient cette relation là où on a L petit x qui était égale à L que multiplie petit b et L petit y qui est égale à L que multiplie petit a et ces deux équations algébriques là sont tout simplement obtenues lorsqu'on a projeté sur x et sur y ces deux équations là et bien à partir de là il suffit de diviser L x sur L petit y c'est ce que nous avons là et lorsqu'on fait ça on retrouve tout simplement b sur a b sur a étant ici l'inverse de ce que nous avons de ce que nous avons là donc ce que nous pouvons faire ici c'est simplifier tout ça et dire que c'est tout simplement égal à 1 et lorsqu'on fait ça et bien on arrive à redémontrer et ça c'est vraiment ce qu'il y a d'important ici que taux yx est égal à taux xy ce qui veut dire et c'est ce qu'on va voir sur la slide de tout à l'heure que notre tenseur des contraintes est un tenseur qui est symétrique bien de façon à révéler cette propriété de de symétrie j'ai réécrit ici donc nous avons notre tenseur des contraintes ici vous avez la matrice associée à ce à ce tenseur des contraintes et donc si on applique la relation précédente c'est à dire l'égalité entre taux xy et taux yx et bien alors on peut obtenir cette matrice là où les termes extra diagonaux ce qu'on appelle les termes extra diagonaux sont égaux ce qui correspond en fait à ce que vous connaissez sans doute à une matrice à une matrice symétrique alors maintenant ce que je vous propose de faire c'est d'extrapoler ce que nous avons fait en 2D et de revenir à la 3D puisque bien évidemment la mécanique s'applique à des milieux en 3D et c'est mieux de généraliser les choses en 3D donc sur cette slide vous avez l'expression du tenseur des contraintes ici qui est exprimée dans un espace 3D un espace 3D par rapport à tout à l'heure nous avons simplement rajouté la composante la composante Z car jusqu'à présent nous travaillons nous avons travaillé uniquement dans le plan petit x petit x petit y donc ici vous avez l'expression donc de ce tenseur des contraintes dans un espace 3D et ce tenseur est bien entendu également également symétrique toutes les propriétés que nous avons démontré et abordé jusqu'à présent sont également valables donc nous les avons démontré en 2D et c'est bien entendu valable en 3 dimensions et les démonstrations sont exactement les mêmes il n'y a rien qui change sauf qu'elles seront un peu plus longues le déroulement des équations mathématiques est un peu plus long en raison de l'ajout de cette composante suivant Z mais les démonstrations sont rigoureusement les mêmes donc ici on appelle ce tenseur des contraintes ce tenseur symétrique on l'appelle le tenseur des contraintes de Cauchy alors d'un point de vue de vocabulaire les termes que j'ai représentés en bleu ici ce sont les termes diagonaux et les termes que j'ai représentés en jaune ici ce sont les composantes extra-extra-diagonales alors j'efface ici parce qu'on ne voit pas hop voilà donc ce sont les composantes extra-diagonales et comme nous l'avons démontré tout à l'heure ces composantes extra-diagonales sont égales entre elles donc nous avons taux XY ici taux XY ici taux XZ ici et taux XZ ici et taux YZ ici et taux YZ YZ ici donc ça c'est la propriété de symétrie du tenseur du tenseur des contraintes alors si vous avez fait un petit peu d'algèbre linéaire en classe prépa ou ou sinon dans votre cursus précédent vous savez sans doute qu'une matrice qui est symétrique c'est une matrice qui est diagonalisable ça se redémontre en algèbre linéaire donc ce que l'on peut supposer et ça c'est très important pour la suite et pour le mécanicien c'est qu'il existe une base alors que l'on écrit par convention grand X grand Y et grand Z par rapport à petit X petit Y petit Z où la matrice est diagonale et donc si on réexprime finalement notre tenseur des contraintes dans cette nouvelle base que l'on appelle base principale et bien l'on obtient un vecteur un vecteur des pardon une matrice associée à la tenseur des contraintes où cette matrice est uniquement diagonale et où les termes extra diagonaux sont nuls je vais les annuler ici et on appelle ce repère finalement grand O grand X grand Y et grand Z on l'appelle repère principal donc c'est là où les remarques que j'ai faites tout à l'heure sur ce qu'était un tenseur sont importantes c'est à dire que vous voyez que lorsqu'on vient changer de repère ou changer de base alors là c'est plutôt changer de base en l'occurrence donc lorsqu'on vient changer de base on vient changer les valeurs associées à à chacune des composantes de ce tenseur des contraintes et on peut redémontrer qu'il existe une base particulière qui s'appelle la base principale où notre tenseur des contraintes est uniquement diagonal bien alors là je vous propose de regarder de façon un peu plus graphique et d'expliquer de façon un peu plus graphique ce qu'est ce vecteur contrainte alors ici j'ai représenté un petit carré de dimension infinitésimale donc ça serait un cube en trois dimensions et nous allons regarder ce qu'il se passe lorsqu'on va venir appliquer entre guillemets des vecteurs contraintes sur ce petit carré infinitésimal alors il faut voir que cette que cette représentation graphique n'est pas tout à fait exacte du point de vue des concepts mais bon c'est pas grave c'est juste pour comprendre et clarifier certains points qui me semblent important donc lorsqu'on va venir appliquer donc un vecteur contrainte sur le point sur le point M1 ici donc de la façon maintenant vous êtes vous connaissez ça donc on peut projeter ce vecteur contrainte suivant sa composante normale et sa composante tangentielle et sur la face opposée à celle-ci c'est à dire au point M3 on peut supposer grâce au théorème de réciprocité de Cauchy donc c'est là où il y a un petit problème conceptuel parce que ce théorème de réciprocité de Cauchy n'est valable n'est valable que si M3 et M1 sont confondus or c'est pas le cas ici donc c'est là où la démonstration n'est pas tout à fait exacte mais bon c'est pour donner une idée de ce que c'est ce vecteur contrainte donc lorsqu'on applique le théorème de réciprocité de Cauchy et bien on va appliquer donc sur la face au point M3 un vecteur contrainte opposé au vecteur contrainte grand sigma x alors maintenant on va utiliser l'autre propriété qu'on a vu du tenseur des contraintes c'est l'égalité des contraintes de cisaillement donc étant donné qu'ici nous avons une contrainte de cisaillement taux xy et moins taux xy ici et bien on peut considérer que sur les facettes orientées perpendiculairement à x c'est à dire que les facettes de normale y et bien nous allons avoir ces mêmes contraintes de cisaillement qui agissent respectivement au point M2 et au point M4 et bien à partir de là on peut considérer l'application de notre vecteur contrainte en M2 donc si on projette donc je le retrouve ici donc si on projette ce vecteur contrainte suivant petit x et bien on va retrouver notre taux yx qui doit être strictement égal à celui-ci et puis une nouvelle composante qui elle peut avoir a priori n'importe quelle valeur et puis on applique encore une fois le théorème de réciprocité de Cauchy ce qui nous donne alors je vais effacer ici ce qui nous donne une égalité entre les composantes normales ici et et ici donc ici c'est une façon de représenter un petit peu graphiquement ce qu'est un tenseur des contraintes où l'on voit apparaître de façon graphique les différentes égalités ce qui permet d'avoir une vue peut-être un peu plus intuitive de ce tenseur des contraintes donc de la même façon que pour la slide précédente nous avons représenté de façon graphique un tenseur le tenseur des contraintes je vous propose de regarder ce qu'il se passe lorsque nous nous plaçons dans un repère particulier qui est le repère principal qui est je vous le rappelle le repère où la matrice associée au tenseur des contraintes est strictement diagonale donc si nous nous plaçons dans un cube pardon dans un carré cette fois orienté suivant grand x et grand y grand x et grand y étant la base qui compose notre repère notre repère principal et bien de la même façon nous avons exactement comme tout à l'heure des contraintes des vecteurs contraintes qui vont agir sur chacun sur chacune des faces qui composent ce carré donc un vecteur contrainte sigma grand x un vecteur contrainte sigma grand y et puis leur opposé ici alors la différence par rapport à tout à l'heure c'est que les contraintes de cisaillement lorsque nous exprimons les choses dans cette base particulière qui est la base principale et bien sont nulles donc du coup c'est ce que je vous ai représenté ici nous n'avons plus finalement les contraintes de cisaillement qui vont agir sur les facettes de centres M1 M2 M3 et M4 de cette façon ça va réduire finalement une autre représentation graphique qui est celle-ci je vais effacer mes petits ronds pour que ça soit plus clair voilà et donc sur cette nouvelle représentation graphique si on veut être strict et bien nous allons avoir des vecteurs contraintes qui vont agir uniquement suivant la normale à la facette que l'on est en train de regarder et donc seules les contributions normales des vecteurs contraintes existent donc c'est ce qu'on va retrouver ici lorsqu'on dessine uniquement notre vecteur contrainte perpendiculairement à la facette et donc selon selon ce repère principal grand X grand Y on en déduit finalement que la matière est uniquement sollicitée en traction compression ce qui va induire on le verra plus tard un certain nombre de propriétés intéressantes pour notamment lorsqu'on va avoir des problèmes de fracture à l'intérieur de notre de notre matériau il y a ont un certain nombre de m'a de m'a un certain nombre de m'a C'est parti !